Peu importe le contenu de la vidéo pédagogique que vous souhaitez réaliser et l'objectif que vous souhaitez atteindre, un certain nombre de critères doivent être respectés pour garantir la qualité de celle-ci. Certains critères donc de nature pédagogique sont essentiels, c'est vrai, notamment sur le plan de la scénarisation de votre vidéo. Cependant, d'autres critères peuvent aussi être pris en considération de telle sorte que votre vidéo puisse être remobilisable cours après cours, année après année. Ces critères qui sont de nature technique contribueront en effet à faire en sorte que votre capsule reste de bonne qualité le plus longtemps possible. Au terme de cette capsule vidéo, vous devriez donc être en mesure de choisir les configurations techniques, visuelles et auditives les plus appropriées pour produire une vidéo pédagogique qui est adaptée à vos contraintes personnelles, à vos contraintes professionnelles et qui répond surtout aux objectifs pédagogiques que vous aurez prédéterminés. Dans un premier temps, nous vous présenterons quelques éléments importants à prendre en considération sur le plan de l'organisation technique et ensuite nous vous donnerons quelques conseils sur le plan de la qualité visuelle, auditive ainsi que sur la durée. Avant toute chose, je vais vous demander de regarder des extraits de vidéos pédagogiques. Au terme de ces visionnements, demandez-vous ce qui cloche avec chacun d'entre eux. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs facteurs reliés au son et à l'éclairage qui peuvent jouer sur la façon dont vous percevrez une vidéo. Et évidemment, cette perception peut avoir un effet plus ou moins négatif sur vos apprentissages et évidemment sur celui de vos étudiantes et vos étudiants. Mettre en place un cadre de tournage pourrait vous prendre un peu de temps, c'est vrai, mais cela vous permettra d'avoir une production dont vous serez fier. Essayez tant que faire se peut d'avoir un bon éclairage, un son de qualité et un cadrage qui est adéquat. Une des principales techniques d'éclairage est l'éclairage dit en trois points. Cette première lumière, c'est la lumière dite principale. C'est la lumière qui procure la majorité de l'éclairage arrivant sur vous. Le deuxième éclairage consiste en une lumière dite de remplissage. Elle est en général moins puissante que la lumière principale et elle permet de limiter les ombres causées par la lampe principale. Finalement, le troisième éclairage qui est dit d'accentuation, on peut aussi parfois entendre parler de lampe de relief. Comme son nom l'indique, elle est utilisée pour accentuer un peu le sujet en le séparant de l'arrière-plan. Évidemment, tout le monde ne dispose pas de cette source lumineuse en trois points. Ce qui compte, c'est d'avoir un certain souci de l'éclairage de telle sorte que votre image ne soit pas trop sombre, trop éclairée ou en contre-jour. En faisant preuve d'ingéniosité, vous pouvez utiliser efficacement vos lobes de bureau ou de salon couplé à la lumière extérieure de votre fenêtre pour simuler cet éclairage en trois points. Par ailleurs, des petits dispositifs portatifs et à faible coût vous permettent d'avoir un éclairage diffus d'assez bonne qualité. Le son, évidemment, est une source de nuisances potentielles importantes. Il importe donc d'enregistrer vos vidéos dans un contexte qui est idéal, c'est-à-dire un environnement calme où il y a peu d'écho. Cependant, il n'y a pas de miracle, la qualité de votre microphone sera un facteur important de qualité. Pour un investissement très modeste, vous aurez la possibilité d'acheter un matériel qui assurera une qualité de son qui est très satisfaisante. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, la qualité du microphone de votre ordinateur ou de votre téléphone cellulaire est vraiment déjà de très bonne qualité. Enfin, troisième critère technique à prendre en considération, le cadrage. Le cadrage contribue à raconter quelque chose. La grille des tiers est un outil simple et efficace, mais qui n'est évidemment pas le seul. Cette grille, on l'utilise pour établir des lignes imaginaires qui découpent l'image en trois sections horizontales et verticales. Ces lignes sont appelées des lignes de force. De la sorte, on va essayer de positionner le point entre les deux yeux à l'intersection du tiers supérieur gauche ou droit ou éventuellement au besoin au milieu. Cela va permettre d'une part d'équilibrer votre image et surtout, cela va libérer un espace substantiel pour ajouter du contenu, qu'il s'agisse d'incrustation de texte ou d'image ou encore de diaporama. Bref, rappelez-vous, un bon éclairage, un son de qualité et un cadrage efficace ne remplaceront jamais une bonne planification, mais cela va vous aider à faire passer votre message. D'ailleurs, repensez à quelques situations d'apprentissage que vous avez connues et sur la base de ces quelques éléments que l'on vient d'évoquer, essayez de déterminer ce qui aurait pu être amélioré. A l'issue de ces quelques éléments logistiques, venons-en à quelques critères de qualité visuelle, de durée et de son. Au-delà donc de l'éclairage et du cadrage, la qualité visuelle sera aussi influencée par des éléments qui d'ailleurs s'appliquent aussi à vos présentations et à vos diaporamas. Évitez d'obstruer votre texte ou vos images, que ce soit des graphiques ou des illustrations, avec votre main par exemple. Faites en sorte de ne pas surcharger visuellement votre vidéo. A l'inverse, tablez sur quelques stratégies gagnantes, telles que des représentations graphiques réalisées sur ordinateur. Dans ce cas, ne lésinez pas sur la qualité et privilégiez une bonne résolution. N'hésitez pas à commenter, à annoter avec des signes les images ou les graphiques, de telle sorte que vous attiriez l'attention sur les éléments essentiels et vous ferez cela notamment lors de la post-production. Finalement, la vidéo elle-même doit être produite dans une résolution qui est optimale, idéalement en 720 au 1080 pixels en format 16 neuvième. Idéalement, la capsule vidéo devrait varier entre 5 et 7 minutes et surtout ne devrait pas dépasser 12 minutes. Selon la littérature scientifique, le ratio médian normalisé de l'engagement dans l'écoute d'une vidéo par rapport à la durée est de 1 lorsque la vidéo a une durée inférieure ou égale à 6 minutes. Au-delà, plus la vidéo s'allonge, plus ce ratio diminue. Par exemple, pour les vidéos ayant une durée qui se situe entre 9 et 12 minutes, le ratio tourne autour de 0,75 et finalement, pour les vidéos encore plus longues, le ratio décroît très rapidement. Bref, des vidéos plus courtes pourraient avoir un effet positif sur l'engagement étudiant, non seulement en raison de leur durée, mais aussi parce qu'elles seraient mieux planifiées. Cette restriction au niveau de la durée force les réalisateurs de vidéos éducatives à planifier beaucoup plus méticuleusement leurs leçons afin qu'elles soient concises. Cette planification permet d'épargner une grande quantité de temps normalement consacré au montage des vidéos. Savoir bien résumer et vulgariser un sujet, c'est la clé de ce critère. Au besoin, il est possible de fragmenter les capsules en thèmes différents. De plus, notez que les auteurs déjà cités ont aussi observé que les étudiants réalisaient les exercices proposés à la fin d'une vidéo dans une plus grande proportion lorsque cette vidéo était plus courte. L'enregistrement doit se faire, je vous l'ai déjà dit, dans un environnement qui est exempt de bruit de fond. L'usage d'un bon micro est fortement conseillé, notamment avec les nouveaux micros USB. Si nécessaire, la trame sonore d'une baladodiffusion peut aussi être édité en post-production afin d'enlever les respirations, les reprises, les cafouillages et le bruit de fond. Une mauvaise édition audio peut ajouter des bruits de fond involontaires par contre, tels que des coupures dans la trame de fond. Différents logiciels comme le logiciel libre Audacity vous permettront de faire de l'édition audio très facilement. En conclusion donc, n'oubliez pas de prêter attention à divers éléments logistiques et qualitatifs qui peuvent avoir une influence directe sur le fait que votre vidéo soit digeste ou non. Autant sur le fond que sur la forme, la clé de la réussite reste une bonne planification de telle sorte que vous puissiez calibrer correctement le contenu, bien sûr, mais aussi pour être certain que tout fonctionnera correctement lors du tournage et lors de la post-production. Faites en sorte que vos vidéos soient agréables à regarder, que le son soit le plus clair possible. N'oubliez pas que c'est surtout par ce canal que vous communiquerez avec vos étudiants. Finalement, ne surchargez pas vos capsules, privilégiez plusieurs capsules plutôt qu'une. Oike, comment Environment ? Sous-titrage ST' 501